Nous marchons vers la gloire Peu importe les problèmes Maintenant là Nous marchons vers la gloire Et nous allons au ciel Et Dieu va nous enlever Satan n'a qu'à vouloir ou pas En tout cas ce qui est sûr, nous allons partir Nous avons un chant Quand nous étions là-bas Là-bas à Ouagadougou, on avait un chant Satan veut oui ou non Jésus Christ est le roi Satan veut oui ou non Jésus Christ est le roi Satan veut oui ou non Jésus Christ est le roi C'est Jésus qui est le roi Amen Quand tu es découragé, tu te lèves toi-même dans ta chambre Quand tu n'arrives plus à prier, tu es démoralisé Tu te lèves toi-même dans ta chambre Tu commences à danser Tu commences à chanter Tu commences à chanter Satan veut oui ou il ne veut pas Les promesses doivent s'accomplir Parce que ce n'est pas un homme qui a fait la promesse Celui qui a fait la promesse s'appelle Véritable fidèle C'est pourquoi nous sommes courageux, nous encourageons l'église Il y a une jeune fille qui m'a dit Papa, comment Dieu, un enfant de Dieu, prie, pleure Dieu ne répond pas Je dis Dieu parle, Dieu répond C'est nous qui ne comprenons pas Calme-toi, Dieu va faire C'est ce que je te dis aussi ce soir Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de se poser des questions Ne vous posez pas des questions Laissez Dieu faire Il est arrivé un moment dans ma vie chrétienne Je disais, moi, je vais m'attacher à Dieu Je vais attendre le jour où je vais mourir Je vais aller là-bas Je vais dire, toi tu m'as menti Je voulais dire à Dieu, toi tu m'as menti Or, je ne savais pas que Dieu était en train de me calculer aussi Donc, à ceux qui sont découragés, démoralisés Je vous dis que Dieu est en train de vous calculer Un moment, il va te faire le digi-digi Tu vas rire Il suffit que tu écoutes sa parole et que tu restes ferme Il faut avoir l'habitude de s'appeler Vous, au lieu d'envoyer les SMS là Dans le lien là, WhatsApp là Au lieu d'envoyer, écrivez Frères, courage, soeurs, courage Encouragez les autres Poussez les autres à aller de l'avant Amen Satan n'aime pas ça Quand je parle comme ça, Satan n'aime pas Satan n'aime pas ça Parce que quand c'est comme ça, tu es honteux d'encourager les enfants de Dieu Alors, tu vois tout de suite, vos visages ont changé Vos visages ont changé là Oui, c'est devenu clair encore C'était d'encourager comme ça Amen Donc nous sommes toujours dans notre lancée Et nous avons voulu ne pas prier ce soir là S'arrêter pour recadrer les choses On va recadrer notre thème de l'année Ce qui concerne le réveil, nous allons recadrer une petite chose Parce que nous pouvons aller, nous pouvons prier, prier, prier C'est comme des gens, nous pouvons travailler un champ Quand vous le travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous avancez Vous oubliez que vous n'avez pas ratissé derrière Vous n'avez pas pris le râteau pour ratisser derrière Et ces herbes-là, plus vous avancez quand il va pleuvoir Derrière là, ça va repousser, vous ne savez pas Donc quand vous allez devant, vous devez revenir pour ratisser encore Pourquoi quand tu travailles un terrain Vous remarquerez que ceux qui font l'agriculture Dans le village là Quand ils travaillent, ils font tout d'abord pour arranger, ratisser ça, brûler On brûle ça d'abord Ça veut dire que ces herbes brûlées là, c'est de la cendre Maintenant, ça ne peut plus se repousser encore Et au fur et à mesure, ils avancent Nous avions dit que nous devons aller tout doucement Nous ne sommes pas pressés Au lieu de chauffer la prière ce soir Nous allons nous arrêter un moment Pour revenir Recadrer les choses Et après, commencer encore la prière Donc dimanche dernier, le pasteur nous a parlé En ce qui concernait le réveil dans la ville de Samarie En réalité, le réveil, ce n'est pas un slogan Le but du réveil, comme le pasteur l'a dit, c'est pour que les gens connaissent Dieu Pour qu'il y ait des disciples, des nouvelles personnes qui viennent à Dieu C'est pour que les cœurs, les cœurs de l'homme reviennent à Dieu Et dans ce plan merveilleux là, l'auteur, l'élément clé de ce réveil là, c'est l'homme Dieu a mis au centre de son plan Au centre de l'accomplissement et de l'exécution de son plan A mis l'homme Qui est toi et moi Mais de temps en temps, le diable met en oeuvre des techniques, des procédures pour arrêter ce plan là Malgré qu'il travaille Au jour le jour, le plan du diable contre le plan de Dieu est toujours mis en échec Si vous ne pouvez pas vous remarquer, dans la Bible, on parle à chaque époque Il y a des hommes qui sortaient pour venir ramener le peuple de Dieu vers Dieu Le souci de Dieu n'a jamais été que tu sois rempli d'argent, que les gens t'acclament, que tu sois élevé Non, le souci de Dieu ce n'est pas ça Le souci de Dieu c'est que ton cœur soit ramené vers lui Alors dans Jean 4 Allons dans le livre de Jean au chapitre 4 Allons là-bas au chapitre 4 Pendant que Jésus parlait avec la femme samaritaine Quand cette femme était venue puiser de l'eau En réalité, les samaritains sont des descendants de Mouab Donc des descendants d'une relation inceste Amen Des descendants d'une relation anormale Une relation inceste, de l'inceste Ça veut dire que c'est des gens qui ne devaient pas en réalité Jésus ne devait pas arriver dans cette ville-là A cause de la nature même de leur descendance A cause de la nature même de leur vie Et vous voyez que dans Samarit Il n'y avait pas une vie normale D'abord, ce ne sont pas des gens qui adoraient Dieu Parce que la femme dit qu'eux, ils adorent Dieu sur cette montagne-là Ils avaient leur manière d'adorer Dieu Ils avaient leur lieu pour adorer Dieu Contrairement aux Juifs Contrairement aux Juifs Mon ami, dans la technique, là, si tu ne peux pas, tu laisses Si vous ne pouvez pas vous laisser On n'a qu'à laisser le micro, on va parler sur le monde Non, les choses de Dieu, on ne s'amuse pas avec Ça y est où? Où est le micro? Comme ça aussi, Dieu va s'arrêter dans le processus de notre bénédiction Il va s'arrêter aussi pour attendre que nous arrangions d'abord des choses Donc, ils avaient une autre manière d'adorer Contrairement à celle des Juifs Les Juifs aussi avaient une autre manière Mais quand Jésus, le moment de Jésus est arrivé La Bible dit que Jésus passait par là Mais comme cette ville-là Il avait sa manière de vivre Alors, il fallait que Jésus trouve là où il pouvait les avoir tous Et c'est là où Jésus est venu les attendre à Sichar Parce qu'à ce prix-là, tout le monde venait là Il n'y a pas quelqu'un qui ne pouvait pas venir là Parce que c'est là où se trouvaient leurs sources de vie C'est avec l'eau là que les gens venaient prendre l'eau pour aller laver leurs tangous à la maison C'est avec l'eau là qu'ils prenaient pour aller laver leurs nourritures à la maison C'est avec l'eau là qu'ils prenaient pour aller se laver pour faire l'orgueil dans les rues de Samarie Et donc Jésus savait là où il devait les avoir Il est venu sa soir là Et il a eu cette femme-là A parler avec la femme Et la Bible dit Que la femme Était séduite La femme était séduite, la parole l'a touchée Au point qu'elle a abandonné sa cruche Elle est partie là-bas dans la ville Appeler les gens Et voilà que les gens sont venus Et le réveil a commencé là C'est-à-dire que les gens sont revenus à Dieu Donc ça veut dire que le réveil C'est quand le coeur de l'homme revient totalement à Dieu Et ces gens-là de Samarie En venant à Sicha Sont venus totalement Et quand Jésus a parlé Ils ont dit même à la femme Parce que tu as dit là Nous avons cru Mais maintenant là Nous ne croyons plus parce que tu as dit Mais parce que nous avons entendu Quand ils ont dit ça Ça veut dire qu'ils ont été attentifs à ce que disait Jésus Ça veut dire qu'ils n'ont pas repoussé, rejeté ce que Jésus avait dit Et c'est ça qui a fait que Samarie connaisse le réveil Et c'est là le problème de l'Église Nous ne pouvons pas prétendre avoir le réveil Tant que nous rejetons la parole de Dieu Aucune chose Ne peut nous rapprocher de Dieu Si ce n'est sa parole Rien de ce qui existe Rien de ce qui est créé Même tes offrandes, tes services Tout ce que tu fais pour Dieu Ne te rapprochera jamais de Dieu Ce qui te rapprochera de Dieu C'est que tu acceptes ce que lui dit Et que tu le suives C'est comme les gens de Samarie Le réveil est venu Les gens ont connu Dieu Parce qu'ils ont écouté Ils ont témoigné eux-mêmes Ils ont dit Nous ne croyons pas parce que tu as parlé Mais parce que nous avons écouté Nous l'avons suivi Nous l'avons suivi attentivement La manière de parler là Ça c'est la manière de Dieu En un mot Ils ont abandonné Tout ce qu'ils avaient comme croyance Pour accepter ce que Jésus leur disait Voilà pourquoi Samarie a eu le réveil Un peuple qui n'avait pas le droit D'être béni par Dieu Un peuple qui n'était pas le peuple de Dieu Un peuple qui n'avait pas accès A la présence de Dieu Simplement parce qu'il a accepté D'écouter la parole Parce qu'il a accepté la parole de Dieu Que Dieu les a adoptés Et a fait de ses enfants Et c'est là la clé du réveil Quand ils ont accepté cela Ça veut dire qu'ils ont donné leur cœur à Dieu Leur cœur a été rapproché de Dieu La parole a ramené leur cœur de Dieu Ils ont tout abandonné Pour se laisser convaincre par la parole de Dieu Mais c'est ce qui est problématique avec l'église du 21e siècle L'église Facebook L'église moderne L'église civilisée L'église civilisée a rejeté la parole de Dieu L'église civilisée a rejeté la parole de Dieu Accepté la parole de Dieu Et comme Jésus parlait à cette femme C'était pas des paroles douces C'était des paroles violentes Quand il dit que même celui qui est dans ta maison N'est pas ton mari Tu as connu cinq hommes Mais celui qui est dans ta maison N'est pas ton mari N'est-ce pas scandaleux Implicitement il venait de déclarer à cette femme Que tu es adultère Il faut laisser l'adultère A Samarie il y avait le trafic Dans la ville de Samarie Il y avait le trafic Trafic Il y avait le trafic Parce qu'il y avait le commerce Il venait de dire aux gens de Samarie Vous êtes des voleurs Laissez le vol Vous êtes des orgueilleux Laissez l'orgueil Vous êtes des arrogants Laissez l'arrogance Les gens de Samarie n'ont pas respecté à la parole Ils ne se sont pas opposés à la parole Parce que la Bible dit La Bible dit dans Hébreu 4 Je crois verset 12 C'est ça non ? La Bible dit dans Hébreu 4 verset 12 Que la parole est une épée A double tronchon Elle transperse Amès Pris-moi les gens Elle sépare-moi les gens Tu juges les sentiments Les désirs du coeur C'est ça non ? C'est ça oui ou non ? Tu ne lis même pas ça Tu ne lis même pas ça C'est ça là tu ne connais pas Donc la parole quand elle vient Elle vient séparer ton âme de ton esprit Si ça sépare l'âme de l'esprit Ça veut dire que ça fait mal Si ça sépare la moelle et la jointure Amen Toi tu vois non ? Quand tu manges poulet Quand tu manges poulet là Tu casses les eaux là C'est ça non ? Quand tu casses les eaux Qu'est-ce que tu vois dedans là ? C'est la moelle non ? Est-ce que c'est aisé De casser les eaux de l'autre ? Quand tu casses là C'est bon pour toi non ? Est-ce que pour le poulet c'est bon ? Amen 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 Quand on dit les vraies choses Là vous ne voulez pas C'est les vraies choses comme ça On ne pourra jamais arriver au réveil Tant que nous nous opposons à la parole de Dieu Je ne parle pas de prédication des hommes Ce n'est pas nos prédications à nous que je parle Je parle de la parole de Dieu Ce que Dieu lui-même a dit de sa bouche Ce que Dieu a inspiré C'est ce qu'on appelle la parole Rema Qui concorde avec la parole Logos Amen Tant que nous nous opposerons à la parole de Dieu Tant que nous nous opposerons à la parole de Dieu Nous ne verrons pas le réveil Les gens de Samarie Sont devenus enfants de Dieu Parce que quand Jésus a parlé Malgré la dureté de la parole de Jésus Malgré que la parole est jugée Aucune parole de Dieu La parole fait trois effets Soit elle te juge Pour que tu te répandes Soit elle t'encourage Soit elle te bénit De toutes les façons C'est deux effets Qu'elle te juge Elle te bénit Qu'elle t'encourage Elle te bénit Amen Mais quand nous nous opposons A la parole de Dieu Nos cœurs ne peuvent pas revenir à Dieu Le réveil ne viendra dans nos vies Quand nous aurons accepté la parole de Dieu Accepté qui est Dieu Et c'est lui qui a la capacité De ramener nos cœurs à lui Et c'est à ce moment là Que le réveil viendra C'est ce qui s'est passé Nous prêchons la parole Nous prêchons Nous parlons beaucoup Aujourd'hui il y a plein de prédicateurs Le problème ce n'est pas la prédication Je ne suis pas en train de parler de la prédication Que quelqu'un peut s'asseoir pour préparer Mais moi je parle de ce que Dieu dit Qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu dit Est-ce que nous écoutons Est-ce que nous acceptons cela Sinon le réveil ne viendra pas On ne peut pas avoir le réveil sans la parole de Dieu Si ils ont vu le réveil à Sichar C'est parce qu'ils ont accepté ce que Jésus disait Mais dans l'église d'aujourd'hui Tout le monde nous nous opposons tous à la parole de Dieu Un jour il y a des gens dans une église Qui sont allés en retraite Un service Quand ils étaient tentés de prier Dieu leur a dit Répondez-vous Vous êtes dans le péché Il y a une des soeurs Qui a dit jamais Toujours Répondez-vous Répondez-vous Je dis Tu peux parler comme ça Voilà Cette soeur-là a mis tout le service Contre Dieu Comme Dieu en Ghana ne fait pas des choses à moitié Il a parlé à la personne Et la personne a avoué Et moi j'avais boudé Et quand ils ont prié La joie est revenue D'où vient-il que nous n'avons pas la joie Pourtant nous prions beaucoup Nous prions beaucoup Mais il n'y a pas la joie Ils n'ont pas eu le temps de réveil Ils n'ont pas eu le temps de réveil Ils ont eu juste à écouter ce que Jésus a dit Juste ça Ils lui ont dit Reste encore deux jours avec nous Pendant les deux jours Ils ont écouté Rien que le fait d'écouter A fait que la ville de Samarie Elle le réveille Ça fait combien de temps Que tu écoutes la parole Ça fait combien de temps Le coeur du peuple de Dieu Aujourd'hui est Tangon Allons voir dans un roi Regarde dans un roi Chapitre 17 18 Alors Elie s'approcha de tout le peuple Et dit Jusqu'à quand chercherez-vous Les deux côtés Clocherez-vous plutôt Les deux côtés Si l'Éternel est Dieu Allez après lui Si c'est Baal Allez après lui Le peuple ne lui répondit Rien Israël connaissait un problème Des temps difficiles C'est de là où nous avons tiré le thème Il se fait un bruit Comment est-ce qu'ils ont eu le bruit Comment Frère Quand vous lisez la parole Quand les choses se passent Arrêtez un peu vos raisonnements Essayez de réfléchir Essayez de vous asseoir De prendre la parole De dire Seigneur comment ça se passe comme ça Comment Comment Elie est arrivé A débloquer la pluie Comment Parce qu'en Israël Il y avait la sécheresse Il fallait la pluie Et pourquoi il y avait la sécheresse Parce que le peuple était là Le peuple de Dieu n'était pas vrai avec Dieu Le peuple clochait à droite Et clochait à gauche Malgré que Dieu les parlait Je parle Si nous avons des pronoms C'est parce que nous n'écoutons pas ce que Dieu dit Ce n'est pas que Dieu ne nous écoute pas Il a dit dans le livre de Isaïe Non ma main n'est pas courte Ni mon oreille sourde Pour ne pas entendre Ne pas toucher Les problèmes nous viennent Parce que nous n'écoutons pas ce que Dieu dit Les réveils ne peuvent pas se manifester Dans nos pays Dans les églises Dans les églises Ou dans les vies individuelles Parce que nous n'écoutons pas ce que Dieu dit Le peuple de Dieu Le péché Le peuple était dans l'hypocrisie On ne connaissait pas la position du peuple de Dieu C'est ce que nous sommes aujourd'hui Nous cherchons le réveil Mais quelle est notre position réelle Notre position n'est pas connue Même de nos propres frères Notre propre soeur On ne connait pas notre position C'est pour ça qu'on est découragé Il m'a fait ça Il m'a dit ça C'est ce que ce peuple a fait Et lui leur a dit Si c'est Dieu Suivez-le Si c'est pas Dieu La Bible dit Le peuple ne dit rien L'hypocris est dans l'hypocrisie L'hypocris est dans l'hypocrisie L'hypocris est dans l'hypocrisie Dans l'administration et l'église Je ne vois aucune différence Il n'y a aucune différence Entre ceux qui sont dans le monde Et ceux qui sont dans les églises Aucune différence Dans l'administration Pour te donner un document Il faut donner l'argent Oui ou non ? Oui ou non ? Répondez-moi C'est pas condamnation On est en train de laver Et puis on va prier On est en train de laver Dites la vérité Vous êtes au Congo Dans l'administration Pour avoir un document Il faut donner l'argent Oui ou non ? Le peuple ne dit rien C'est ça non ? C'est ça non ? Pour avoir un service Il faut donner C'est ça non ? D'accord On est d'accord Dans l'église Et là-bas là Personne ne dit quelque chose On ne peut pas condamner ça Surtout quand tu essaies de dire Tu deviens même l'ennemi De celui qui a reçu Et de celui qui a donné l'argent Oui ou non ? Oui ou non maman ? Dans l'église Surtout il ne faut jamais dire Que cette sœur Que cette sœur s'est mal comportée Si tu dis ça Tu deviens son ennemi Et l'ennemi de tout le groupe De cette sœur Oui ou non ? Toi ou moi tu vas me dire oui Il n'en a qu'à refuser Ce n'est pas grave Oui ou non mon frère Il ne faut jamais dire Que cette sœur est dans le péché Pourtant elle est dans le péché Elle est chrétienne Elle est chrétienne Et les chrétiens Et les pasteurs Et les pasteurs Savent Que la sœur est dans le péché Personne ne parle Oui ou non ? Oui ou non ? Mon ami Tu n'as qu'à dire Non Ce n'est pas un problème Le peuple ne dit rien Est-ce que ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas ce qui se passe Dans notre église Même quand on sait Que quelqu'un fait mal On se tait On appelle ça sagesse Oui ou non ? Vous ne savez pas Vous ne savez pas Ce qui se passe spirituellement Vous ne savez pas Vous rêvez Vous croyez qu'ils sont venus Mettre leur église là Pour vous caresser Restez comme ça Vous allez voir Comment on va se disperser ici Les gens ne vont plus s'automne Au lieu de s'unir D'aller dans la vérité Pour qu'on élimine ça Vous au lieu de parler Attendez Le peuple ne dit rien Mais ce peuple a pris pour le réveil Le réveil C'est ramener le cœur du peuple à Dieu Ça veut dire quoi ? Dire à quelqu'un Ne fais pas le mal La personne va accepter ça Et son cœur va revenir à Dieu Et après Les conséquences c'est quoi ? Le réveil arrive Vous allez voir Vous allez voir Comment le réveil est arrivé Exactement dans l'administration Congolaise Dans la vie congolaise Église Comme dehors Il n'y a pas de différence Vous savez ça Vous savez ça Vous savez ça Comme je suis en train de le dire là Vous êtes devenus mes ennemis Parce que c'est la vérité Vous ne savez pas Vous voulez dire que vous ne savez pas Vous savez Vous savez que pour réussir Les examens là Il faut donner l'argent Vous savez que nous les enseignons On prend l'argent Mais vous ne nous reprochez pas Vous ne nous reprochez pas Vous ne dites rien Parce que vous êtes partisans De ces choses là Parce que c'est vous Qui donnez l'argent Mais c'est vous Qui êtes les premiers à pleurer L'école est couffée C'est vous C'est pas vous C'est pas moi aussi Je suis quoi ? Enseignant non ? Le peuple le dit L'hypote est levé de leur côté Amen Je savais que la pilule Elle était amère aujourd'hui Et on doit l'avaler On doit l'avaler Nous devons aller au réveil Même si une personne Arrive à avoir le réveil ici C'est ça qui va nous réjouir Et donc En Israël Les gens faisaient ce qu'ils voulaient Mais personne n'avait le droit De dire la vérité Surtout n'essaye pas Parce que même les passeurs vont te punir On va te dire que tu n'es pas sage Et on va t'insulter Et on va te rejeter On va te catégoriser Le réveil ne peut pas venir dans ces conditions là Nous avons eu pendant 3 mois 2017 L'enseignement sur le compromis Oui ou non ? Vous avez oublié Sur le compromis L'enseignement sur le compromis Le passeur a fait un enseignement Pendant 3 mois Sur le compromis Oui ou non ? En un mot Le compromis C'est que ma soeur là Elle est mariée Elle est chrétienne Mais elle vit une double vie Moi je connais Moi je continue à vivre avec elle Je ne lui reproche pas Le peuple le dit Elle vit une longue vie Et après L'Église ça peut être Le conseil Si tu savais Que je devais être là Il ne fallait pas venir Ça c'est dans mon manger Je mange dans ça Je mange dans la vérité Si je fais ça Dieu va me donner un petit dix mille à la maison et un manger. Et lui leur dit. Mais vous êtes le peuple Dieu. Vous allez à gauche, vous allez à droite. Soyez droits. J'ai un droit. Si vous voulez le réveil. Serve. Si vous voulez le réveil. Abandonnez toutes vos voies. Soyez droits. Soyez prêts avec vous-mêmes. Soyez prêts avec vos vis-à-vis. Donc il y aura de la trichérie. Vous allez à gauche. Vous allez à droite. Comme les hommes politiques. Quand le parti politique est au pouvoir, ils sont avec le parti politique du pouvoir. Quand le parti politique quitte le pouvoir, ils quittent, ils reviennent à l'autre. Ils font que ça. Toute leur vie. C'est pour ça que les pays africains n'avancent pas. Sans conviction. Le peuple n'avait pas de conviction. Le peuple n'avait pas de conviction. Alors qu'à Shisha. Quand le peuple a pris la même direction. Le peuple a pris la même direction. Ils ont tout donné à Jésus. Le peuple a pris ce qu'ils pensent à Jésus. Le cœur est parti. Dieu a pris l'ascenseur. Ils ont levé le peuple de Dieu. C'est la seule femme qui a évangélisé toute une vie. Le peuple ne répondit rien. Élie dit. Wow, 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 wow. Ok. On va continuer. T'as vu. Regarde. Apporte vers vers 6. Alors Élie avait quand même encore des réflexes. Élie dit. Élie a l'hobie. Dieu aime les offrandes. Dieu aime l'adoration. Élie savait qu'il était en communion avec Dieu. C'est pour ça la Bible dit. C'est la Bible. Si un seul intercesseur se met à la brèche. Dieu ne détruira pas le pays. Amen. Est-ce que vous comprenez? Élie savait qu'il était en communion avec Dieu. Élie a l'hobie. Élie connaît les techniques, le comportement de Dieu. Écoutez-moi bien. Élie s'est dit en lui-même. Ce peuple-là n'a plus le cœur à Dieu. Le cœur est partagé. Frère, si ton cœur est partagé entre deux femmes, tu seras hypocrite. Les deux femmes vont reconnaître que je vais la cause de l'hobie. Est-ce que tu comprends ça, frère? Élie avait le cœur à Dieu. Élie a dit, je vais piéger Dieu. Élie, au moment de la présentation de l'offrande, Élie s'avançant et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. On ne fait jamais quelque chose par l'expérience. On ne fait jamais quelque chose par le ministère. On ne fait jamais quelque chose par le service. On fait quelque chose par la parole. Parce qu'elle est la parole créatrice. C'est exactement à Sichar. Jésus a donné la parole. Les choses se sont converties par la parole. Ce n'est pas par autre chose. Ce n'est pas parce que vous avez vu un frère qui a de l'argent, Vous allez vous convertir par de l'argent. C'est par la parole. Quand vous êtes converties à partir de la parole de Dieu, Vous avez un fondement inébranlable. Vous avez un fondement solide. Quel que soit le vent, vous ne tomberez pas. Le problème avec toi et moi, C'est que nous n'acceptons pas la parole de Dieu. Quel est ce réveil qui va venir ? Vous allez trouver le réveil où, Sans vous appuyer sur la parole de Dieu. Vous allez trouver le réveil où, Toute l'année 2017, Vous avez été préparés à ce moment de réveil-là. On vous enseignait sur les cinq jeux. On vous enseignait sur qui est Jésus. On vous enseignait sur le level des pharisiens, ainsi de suite. Vous n'avez pas accepté la parole. Vous avez rejeté la parole. Vous avez refusé la parole. Vous avez méprisé la parole. Mais si vous méprisez la parole, Si vous rejetez, Quel est le fondement sous lequel vous allez bâtir votre réveil ? Ne cherchez pas les sorciers. Les démons au Congo ont moins de travail. Parce que le terrain est déjà propice. Le terrain est déjà bien préparé par nous-mêmes. Et si vous avez rejeté la parole, Vous avez rejeté la parole. Eh 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 eh. Moi, je suis... Moi... Moi, je suis serviteur. Quand tu lui demandes, Dieu a dit quoi ? Rien. Nothing. Je suis serviteur dans l'église. Ah, soeur, tu serviteur dans l'église. Qu'est-ce que tu as déjà lu les quatre évangiles ? Quatre évangiles là. C'est Jésus. C'est Jésus. Qu'est-ce qu'on dit dans les quatre évangiles qu'on n'est pas ? C'est pour ça que vous vous opposez. Chaque fois qu'on prêche, vous vous opposez. Vous ne connaissez pas Jésus. C'est normal. Quand on vous prêche de Jésus, On prend les aspects, Un peu de multiples aspects de Jésus. Vous êtes étonné. Ça ne peut que vous susciter le doute. Vous voyez bien, Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons dit que la clé du revers C'est la répentance. La répentance vient d'où ? Elle vient quand tu as lu la parole de Dieu. Tu vois que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu te recadres par rapport à la parole de Dieu. Tu te recadres par rapport à la parole de Dieu. Tu te recadres par rapport à la parole de Dieu. Elle dit que moi je fais même l'offrande que je fais là, Même ce que je fais là, C'est conforme à la parole de Dieu. Conforme à la parole. Il faut que nous repartons d'abord Sur les basiques de la parole de Dieu Avant d'avoir le réveil individuel. Combien de temps tu prends pour méditer la parole de Dieu ? Combien de temps tu prends pour méditer ta parole ? Tu crois que le réveil c'est la prière ? Ce n'est pas la prière. Le réveil ce n'est pas la prière. D'ailleurs, même si c'est la prière, Ta prière se base sur quoi ? La prière est basée sur la parole de Dieu. Quand je dis Seigneur, Je déclare au nom de Jésus que je ne mourrai pas Parce que la Bible dit, Tu ne mourras pas, tu témoigneras. Quand je dis, Dans ma prière, Seigneur, Libère-moi de chienne du péché. Parce que dans la parole de Dieu, Il est dit, Le Seigneur Jésus Christ est la source de la délivrance. Vous, votre prière se base à quoi ? Vous croyez que le réveil vient par rapport à quoi ? Je suis assis sur la parole de Dieu. Et c'est la parole qui me fait prier. Je prends Dieu au mot. Ce sont ses propres paroles. Je les répète. Comme Dieu a deux choses. Son nom et sa parole, Il ne peut pas les lier. Même quand je ne suis pas en accord avec lui. Si je suis en accord avec la parole, Ça annule tous mes péchés. Et je dis qu'on est en accord avec lui. Alors je le réveille. C'est ce qui s'est passé à Chichar. Ils ont accepté la parole. Ils ont parlé la parole. La femme s'est levée pour aller témoigner. Elle a mis en pratique à les fêtes de toutes les nations. Simplement, tu rejettes la parole. Parce que tu penses que tu es suffisante. Parce que tu penses que tu es suffisante. Et tu cherches le réveil. Le réveil ne viendra pas. Ça ne viendra pas, mon frère. Tu ne peux pas prétendre aller au réveil sans la parole de Dieu. Tu vas au réveil par des veillées de prière. Les musulmans aussi font les veillées de prière. Les musulmans peuvent faire ça. Les chiennes font les veillées de prière. Attends, ils ont entendu les chiennes faire ouh ouh toute la nuit. Ils font les veillées de prière. Ils font les veillées de prière. Les musulmans font les veillées de prière, oui ou non, maman. Et c'est les musulmans qui ne font pas les veillées de prière. Il faut regarder les choses frais. Nous devons d'abord commencer par accepter la parole de Dieu. J'insiste, je ne dis pas nos prédications. Ce ne sont pas les prédications que nous avons calculées. Non, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit. Nous écoutons, nous acceptons, nous mettons en pratique. Voilà ce qu'Elie a fait. Par ta parole. Par ta parole. Nous devons rechercher le réveil par la parole. Par la parole. Continue. Continue. Il dit, réponds-moi éternel. Écoutez, écoutez. Quand quelqu'un cherche l'intérêt de Dieu, c'est facile de reconnaître. Réponds-moi éternel. Réponds-moi afin que ce peuple écoute l'intercession. afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène le cœur qui ramène les cœurs. Voilà là où Elie a touché le cœur de Dieu. Je ne voulais pas que les gens viennent à lui comme ça. Je voulais que les gens ramènent leur cœur d'abord le cœur. Comment vous pouvez pour en prétendre aller au réveil que votre cœur n'est pas fait à Dieu. Vous m'offrez votre cœur n'est pas donné à Dieu. Votre cœur n'est pas en communion avec Dieu. Votre cœur n'est pas un avec le cœur de Dieu. Vous proposez, vous vous passez du temps à crier, le réveil ne viendra pas. Quand il dit qu'il ramène le cœur ça veut dire quoi ? Ramenez le cœur ça veut dire quoi ? C'est la répentance. C'est la répentance. Vous ne pouvez pas avoir le réveil tant que vous ne vous répondez pas sincèrement devant Dieu. C'est ce que nous crions tous les jours. C'est ce que nous disons tous les jours. Est-ce que les prédicateurs peuvent parler au peuple de Dieu ? Est-ce que les conseillers, vous frères et sœurs, vous qui êtes les conseillers patentés dans les églises, vous qui êtes des super conseillers, est-ce que vous pouvez vous conseiller les uns les autres pour dire ramène ton cœur d'abord à Dieu ? Vous qui aimez les gens plus que Dieu ? Vous qui aimez les gens plus que Dieu ? Est-ce que ceux que vous déroutez là, est-ce que vous ne pouvez pas les ramener d'abord à Dieu ? Nous ne pouvons pas aller au réveil comme ça. C'est pourquoi nous avons voulu casser aujourd'hui au lieu de prier, regarder d'abord les choses. Ça fait longtemps que nous prions. Et les cœurs des gens ne sont pas à Dieu. Donc on est en train de faire Allah-Oussara. Enfin, Allah-Oussara, c'est les musulmans. Leur cœur n'est pas à Dieu. Il vient et il prie, après il repart sur le marabout. Quand on parle comme ça, tout le monde ne veut pas. Quand vous savez que c'est moi qui vais venir, vous faites ça à la maison. Comment nous allons emmener cette église au réveil ? Nous ne donnons pas nos cœurs à Dieu. Si le cœur est attaché au mariage, si le cœur est attaché à la bénédiction, un frère parlait à une soeur, j'ai calculé l'année 2016, c'est négatif, 2017 c'est négatif, 2018 c'est négatif. Un homme comme ça, vous croyez que c'est un enfant de Dieu ? 2016 négatif, année négative, 2017 ton année est négatif, 2018 ton année aussi est négatif, 2010 n'est pas encore fini. Il ne sait pas, il ne croit pas que Dieu en un jour peut changer toute sa vie. Et 2018 n'est pas encore fini. Et la personne dit, est-ce que vous pensez que ça c'est... Et la personne vient au réveil, le prière du réveil. Vous croyez qu'elle va avoir le réveil ? Frère, je nous parle à nous. Ce que je vous dis est valable aussi pour moi. C'est valable pour les pasteurs aussi. La parole de Dieu, ce n'est pas pour les pasteurs seulement. Assis-toi dans ta maison. Fais-toi par ta parole. Prends la parole de Dieu. Accepte-la. Obéis à la parole. Les gens de Sicha n'ont pas fait d'effort. Ils n'ont pas gêné. Elle est devenue évangéliste son jeune. Comment est-ce qu'il y a un ministère sans jeûne ? Un ministère sans retraite espirituelle. C'est possible, non ? Tu n'es pas obligé de jeûner et prier pour avoir un chant pour composer. Remène simplement ton cœur à Dieu. Mais je ne sais pas si je n'ai pas en Zambé. Mais je ne sais pas si je n'ai pas en Zambé. La Bible dit quoi ? Que en vous, les sources d'eau vives couleront jusqu'à l'éternité. Je ne sais pas si je n'ai pas en Zambé. Ramène les cœurs à Dieu. Ramène nos cœurs d'abord à Dieu. Donc je ne sais pas si je n'ai pas en Zambé. Nous ne serons pas pressés d'aller dans des ministères, d'aller dans des services, d'aller ça et là, de faire ça et là dans les mariages compliqués. Après, bon, c'est des découragements. Ah, ça l'ingaboué, ça l'ingaboué. Oui, c'est normal, il va être sale à ça, son cœur n'est pas à Dieu. Il ne peut rien te sale à du bien. Eux, eux, dis, si le cœur de quelqu'un n'est pas à Dieu, il peut rien te faire. Ne le condamne pas. Il n'a pas tort. Le cœur humain ne peut rien faire de bon. Si tu vois quelqu'un te faire du bien. C'est Dieu qui a touché son cœur. Ça, c'est la vérité. Est-ce que tu comprends ? Ah, maintenant, si le garçon t'a découragé, s'il te veut, il ne veut pas de toi. Si la femme t'a trompé, il ne veut pas de toi. Son cœur n'est pas à Dieu. Vous êtes maintenant, il a été dans un zambé. Je ne l'accuse pas. Quand vous avez été ? Là, il me regarde, on dirait. Je n'invoite pas au frère. C'est sérieux. C'est sérieux. Ton cœur est bouleversé. Je vois ton cœur là. C'est bouleversé. Tu es content au-dedans de toi là. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Devant nous, nous allons prier. Si Dieu ne ramène pas nos cœurs à lui, le réveil ne viendra pas. Nous allons prier courtement ce soir. Je voudrais vous laisser ça sur le cœur afin que vous réfléchissez toute cette nuit. Que dans votre faiblesse, vous priez Dieu cette nuit. Que tu dises à Dieu, qu'est-ce qui se passe en réalité ? Je ne comprends plus rien. On a dit que le réveil, c'est par la répétence. Je me suis répandu devant toi. Mais là, je ne sens rien. On a dit que le réveil, c'est par les prières. Je participe au nuit de prières, autant de prières, mais ça ne change pas. Je veux que tu me parles. Je veux que tu m'enseignes. Je veux que tu m'instruises, Seigneur. J'ai vu que le peuple d'Israël a retourné son cœur vers Dieu. Quand Elie a fait cela, après tout, le peuple est revenu vers Elie. Ils ont choisi l'éternel comme Dieu. Ils ont rebâti l'autel de Jérusalem. Et le réveil a continué. C'est possible que nous allons aussi dans le réveil. Mais il y a une condition. Il faut que la parole de Dieu soit au centre de ces choses. Il faut que mon cœur soit, mon cœur réparte à Dieu. Et que la parole de Dieu prenne toute la place. et l'aide de la voix demande cela à Dieu. Demandons tous à Dieu. Nous avons besoin du réveil individuel. Dis, j'ai besoin du réveil individuel. Mais il faut que mon cœur réparte d'abord à Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Ramène mon cœur à toi. J'ai vu là en Israël. Elie a dit que c'est toi qui ramènes les cœurs. Seigneur, ramène mon cœur à toi. Ramène le cœur de mes enfants à toi. Ramène le cœur de mon épouse à toi. Ramène le cœur de mon mari à toi. Ramène le cœur de mon fiancé à toi. Ramène le cœur de ma fiancée à toi. On pense à prier, prie le Seigneur. Demande ça à Dieu. Ramène le cœur de ma famille à toi. Seigneur, ramène d'abord mon cœur à toi. C'est possible que je connaisse le réveil. Moi, je peux connaître le réveil. D'ailleurs, en écoutant ta parole, je sens que je peux connaître le réveil. Mais j'ai un problème intérieur. Mon cœur n'est pas totalement à toi. Dans mon cœur, il y a encore des recoins de haine. Mais dans mon cœur, il y a encore des recoins de jalousie. Il y a encore des recoins de médisance. Il y a encore des recoins de mépris. Il y a encore des recoins de ceci, de cela. Et lève la voie simplement ce soir. Mon frère, si tu veux vraiment voir la gloire de Dieu, prie pour toi-même. Dis, Seigneur, ramène mon cœur à toi. En réalité, après ce moment-là, tu devais prendre quand même un jour de jeûne de prière devant Dieu. Frère, c'est ce que je fais tous les jours. C'est ce que nous faisons chaque fois. Seigneur, ramène mon cœur à toi. Parce qu'au cours de la marche, ton cœur peut s'égarer. Au cours de la marche, notre cœur peut se perdre. Et nous perdons la communion avec Dieu. Mais Dieu ne nous condamne pas pour autant. Dans notre vie charnelle, nous pouvons nous perdre. Notre cœur peut aimer des choses qui ne sont pas conformes à Dieu. Prions donc le Seigneur. Qu'il fasse grâce et miséricorde. Que notre cœur réparte à Dieu. Que notre cœur réparte à Dieu. Continue de prier. Demande à Dieu de le faire. Parce que c'est lui, C'est lui qui ramène le cœur. Oh Seigneur, ramène mon cœur à toi. Seigneur, je suis un homme faible. Seigneur, mon cœur est rempli de désirs charnels. Mon cœur est rempli de l'envie de me venger, Seigneur. Mon cœur est rempli d'orgueil, ô Dieu. Mon cœur est rempli de colère. Je t'en supplie, ramène mon cœur à toi. Ramène mon cœur à toi, papa. Comment tu veux que je sois dans le réveil, alors que mon cœur est éloigné de toi ? Comment veux-tu que mon mari soit dans le réveil, alors que son cœur est éloigné de toi ? Comment veux-tu que mes enfants soient dans le réveil ? Seigneur, ramène mon cœur. Seigneur, ramène mon cœur. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier.